Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les similitudes pour le niveau baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Kare. Le PDF de cette leçon est disponible sur le site web que j'indique ici et qui sera également indiqué en dessous de la vidéo YouTube. Le plan de la leçon sera le suivant. Je vais d'abord faire une introduction aux similitudes. Je vais parler, présenter notamment la définition des similitudes et la définition de ce que c'est qu'une similitude directe et une similitude indirecte. Cette partie-là, importante dans cette leçon. Dans la deuxième partie de cette leçon, on va se concentrer sur les similitudes directes. On va présenter leurs éléments caractéristiques et leur forme réduite. Et enfin, leurs représentations dans l'ensemble des complexes. La dernière partie de cette leçon concerne les similitudes indirectes. Nous commençons par cette introduction aux similitudes. D'abord, on définit, ou on rappelle la définition pour ceux qui la connaissent déjà, d'une homothésie. soit i, soit i, un point du plan et un réel non nul, on appelle homothésie de centre i et de rapport k. Il y a deux éléments importants ici, le centre et le rapport. L'application du plan vers lui-même, qui a tout point m du plan, associe l'unique point m' tel que i' m' égale k fois i'm. Donc c'est ça, la définition d'une homothésie. Je peux faire un dessin ici. Ça, c'est le centre i de l'homothésie. Ça, c'est le point m. Si je prends une homothésie de rapport 2, m' sera un point ici tel que i'm' égale 2 fois i'm. Alors, propriété caractéristique d'une homothésie. Une application AF, les plans vers lui-même, est une homothésie de rapport k. si et seulement si m'n' égale k fois mn, quels que soient les points m et n d'image respective m'n'. D'accord ? Donc si je prends ici la homothésie de rapport 2, si je prends un point n ici, et je prends son image par l'homothésie de rapport 2, je vais avoir le point n' qui est quelque part par là. Dans ce cas-là, le vecteur mn est relié au vecteur m'n' par une relation m'n' égale 2 fois mn. Puisque j'ai pris une homothésie de rapport 2. Maintenant, on va montrer ou énoncer le fait qu'une homothésie conserve les mesures des angles orientés. Soit H une homothésie, alors on a que l'angle entre A'B' C' D' est congrue ou égale au sens des angles orientés à l'angle ABCD pour tout quadruplé ABCD d'images respectives A' B' C' D' par l'homothésie H. On suppose que A est différent de B et C est différent de D pour que les angles soient bien définis. Et donc une homothésie conserve les mesures des angles orientés. Deuxième proposition, on va donner les différents cas de composition de deux homothésies. Alors considérons deux homothésies H et H' du plan de rapports respectifs K et K' et de centres respectifs I et I'. En premier cas, si le produit des rapports est différent de 1, alors la composition H' rang H est une homothésie de rapports K et K' et de centre le point J tel que le vecteur IJ est égal à 1-K' sur 1-KK' II'. Donc ça, cette équation définit le point J à partir des rapports K et K' et à partir des centres I et I'. Deuxième cas, si KK' égale 1, alors la composition H' rang H est une translation de vecteurs 1-K' fois II'. Ça, c'est le vecteur de la translation. Dernière propriété, H et H' commutent, au sens de la composition, H' rang H égale H rang H' si et seulement si les centres des deux homothésies sont égaux. Voici une proposition qui résume tout ce qu'on peut dire sur la composition de deux homothésies dans le plan. Maintenant, on va donner un résultat sur la composition d'une homothésie et d'une translation. Donc, on prend H, une homothésie de rapport K et T, une translation. Alors, la composition T rang H est aussi une homothésie de rapport K. La composition d'une translation est d'une homothésie de rapports différents de 0 et différents de 1-1 et aussi une homothésie de même rapport K. Cette dernière proposition ici, cette proposition qui se présente ici, donne la représentation d'une homothésie dans le plan complexe. Swappé un plan K, un réel non nul différent d'un, F, une application du plan vers lui-même qui a tout point M d'affixe Z associé M' d'affixe Z'. Alors, F est une homothésie de rapport K si et seulement si il existe un ordre complexe B tel que Z' égale K fois Z plus B. Donc ça, c'est la représentation complexe d'une homothésie. Et dans ce cas, l'affixe du centre I de l'homothésie est donnée par la formule ZI égale B sur 1-K et reliée à ces constantes-là par cette formule-là. D'accord ? Réciproquement, bien sûr, si vous avez l'affixe de l'homothésie et que vous avez le rapport K, vous pouvez trouver la constante B grâce à cette équation. On définit maintenant les similitudes. Swapper un plan et K un réel positif non nul, on appelle similitude de rapport K toute application du plan vers lui-même telle que M' et N' égale K fois MN ou M et N sont deux points du plan d'image en respective M' N' Je vais donner un exemple de similitude de rapport 2 si M et N sont deux points comme ça. alors M' M' après deux fois cette distance sont des points comme ça telle que cette distance-là est égale à deux fois cette distance-là. Exemple, les isométries du plan sont des similitudes de rapport 1 puisqu'on avait dit que les isométries conservent les distances. Toute homothécie qu'on a vue au début du cours de rapport K est une similitude de rapport valeur absolue de K puisqu'on a supposé toujours que le rapport d'une similitude est un rapport de distance donc c'est positif. Donc pour une homothécie c'est bien une similitude de rapport valeur absolue de K. Un premier égale la composition de deux similitudes du plan de rapport respectif K et K' est une similitude de rapport K fois K'. Ça se voit très rapidement à partir de cette relation puisque la première similitude va multiplier les distances par K la deuxième par K'. Donc au final la composition va multiplier les distances par K fois K'. Nous donnons maintenant un résultat qui décompose une similitude. Une application du plan vers lui-même F est une similitude si et seulement si elle s'écrit sous la forme H rangé où H est une homothésie et G est une isométrie. Donc finalement une similitude n'est autre que la composée d'une homothésie par une isométrie. Ça marche aussi dans l'autre sens. Une application est une similitude si seulement si F est égale la composition dans l'autre sens une isométrie composée avec une homothésie. Corollaire de cette proposition soit F une similitude du plan de rapport K alors F admet une réciproque donc F est bien bijective qui est une similitude de rapport 1 sur K. Nous avons ensuite une proposition qui donne comment agit une similitude sur le produit scalaire soit P1 plan et ABCD 4 points du plan d'image respective A'B'C'D' par une similitude de rapport K alors le produit scalaire A'B' par C'D' est égal à K² le produit scalaire de AB par CD. Le produit scalaire est multiplié par K². Voilà. ce résultat sur l'effet d'une similitude sur le produit scalaire. Ensuite, on va donner une caractérisation d'une similitude. Deux similitudes du plan qui coïncident sur trois points non alignés coïncident sur tout le plan. Donc, une similitude est caractérisée par la donnée de trois points non alignés et de leur image respective. Ensuite, on énonce quelques propriétés d'une similitude soit F une similitude du plan de rapport K strictement positif. Alors, F est une bijection et sa réciproque est une similitude de rapport 1 sur K. F conserve les angles géométriques, l'orthogonalité, le parallélisme, l'alignement et le barycentre. Donc, rappelons-nous, les angles géométriques, c'est les valeurs absolues des angles orientés où les angles orientés sont choisis entre moins pi et pi et donc une similitude conserve les angles géométriques. L'orthogonalité, si deux droites sont orthogonales, alors leur image par une similitude sont deux droites orthogonales. Le parallélisme, c'est-à-dire si les deux droites sont parallèles, leur image sont deux droites parallèles également. L'alignement, c'est-à-dire que si vous avez trois points alignés, comme ça, alors leur image par la similitude sont forcément trois points alignés. Et le barycentre aussi, comme je l'ai illustré la dernière fois, si j'ai deux points A et B ici, et un point entre A et B qui est un barycentre d'A et B avec des coefficients adéquats, alors sur les images, je vais avoir aussi que dans son plan des images, c'est-à-dire entre A' et B' il va y avoir l'image M' telle que M' il y a aussi le barycentre de A' et B' avec les mêmes coefficients que M entre A et B. Une similitude transforme un segment en un segment, elle transforme une droite en une droite, et elle transforme un cercle en un cercle et conserve le contact. Ça c'est comme on l'a vu la dernière fois, si je prends un cercle et une tangente à ce cercle, alors quand je fais les images par F, alors je peux obtenir un cercle plus grand s'il n'y aura pas plus grand que 1, mais la tangente sera, son image sera également tangente au cercle d'image. Enfin, si je prends des points du plan et leurs images respectives, si j'ai AB égale un coefficient fois CD plus un coefficient fois EF, alors sur les images ça se confère. A'B' c'est le même coefficient A fois C'D' plus le même coefficient B fois E'F'. un de l'aime maintenant qui nous prépare la définition des similitudes directes et indirectes soit P1 plan et H et H' deux homothésies de même rapport cas. J'ai G' deux isométries telles que H' R' G' égale H' R' G' alors G' est un déplacement si et seulement si G' est un déplacement. ça c'est un lème préparatoire de ce qu'on va dire de ce qu'on va introduire comme définition maintenant. Voilà la définition centrale de ce cours soit F une application du plan vers lui-même qui est une similitude. On dit que F est une similitude directe si F est la composition H' R' G' H est une homothésie et G est un déplacement. Et on dit que F est une similitude indirecte si pareil F est la composition d'une homothésie et d'une isométrie G qui est un anti-déplacement. D'accord ? Donc similitude directe ça correspond à une isométrie G qui est un déplacement et similitude indirecte correspond à une isométrie G qui est un anti-déplacement. corollaire de cette définition et de ce qu'on connaît sur les déplacements et anti-déplacements de la leçon précédente toute similitude directe conserve des mesures des angles orientés et toute similitude indirecte change les mesures des angles orientés en leur opposé. Alors cette proposition maintenant nous donne quelques propriétés sur ces similitudes directes et indirectes la composée de deux similitudes directes est une similitude directe et la composée de deux similitudes indirectes est aussi une similitude directe La composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte est une similitude indirecte. La réciproque d'une similitude directe est une similitude directe. Et la réciproque d'une similitude indirecte est une similitude indirecte. Si vous raisonnez un petit peu sur les angles orientés, vous verrez que l'ensemble de ces résultats sont intuitifs. Et dans le cours détaillé que je donne après cette leçon, sur ma page web, vous aurez toutes les démonstrations de tous ces résultats dans le détail. On a maintenant un théorème qui est une caractérisation d'une similitude, existence et unicité. Donnons-nous quatre points du plan tels que A est différent de B et C est différent de D. Je me donne ici quatre points, je me donne A, je me donne B. Il n'y a pas de contraintes de distance, mais à part que A est différent de B ici, mais il faut que C soit différent d'un point D que je me donne là. Alors il existe une unique similitude directe F, telle que l'image de A est égale à C, et l'image de B est égale à D. Vous voyez que c'est très utile comme résultat, il suffit de se donner deux points et leur image, et ça vous caractérise une similitude directe. De même, il existe une unique similitude indirecte, telle que l'image de A, C, C, et l'image de B, C, D. D'accord ? Voici maintenant la section réservée aux similitudes indirectes. On va étudier leurs propriétés et leurs caractéristiques dans le détail. On va d'abord définir la notion d'angle d'une similitude directe. Donc soit F, une similitude directe du plan, quatre points du plan tels que A est différent de B et C est différent de D, et on note leurs images respectives A'B'C'D'. Alors l'angle entre AB et les images A'B' est le même que l'angle entre CD et les images correspondantes C'D'. Et donc finalement, je vais faire un petit dessin, ça c'est AB, et ça c'est A'B', on va dire que c'est comme ça, A'B', il n'a pas la même longueur qu'AB, puisque sinon on n'a pas l'exigence de distance. Si je reporte A'B' ici, cet angle-là ne dépend pas du choix des points A et B. Il est le même si je prends deux autres points et leurs images, je vais avoir le même angle que je note θ, et que j'appelle angle de la similitude directe F. Cette mesure de cet angle AB, A'B' est l'angle de la mesure directe F. Pour la composition, c'est assez intuitif ce qu'on va avoir, soit F et G, deux similitudes directes d'angles respectifs θ et θ'. alors la composition F rangée est une similitude directe d'angle θ plus θ'. De même, la similitude directe F-1 a comme angle moins θ, l'opposé de l'angle de F. On définit maintenant la notion de centre d'une similitude directe, mais pour cela on a besoin d'un résultat préliminaire qui caractérise un cercle. Alors, considérons deux points du plan A et B, je vais faire un petit dessin pour illustrer tout cela, et considérons un certain réel positif différent de 1, alors l'ensemble des points M, tels que le rapport MB sur MA, le rapport entre ces deux distances est égal à K, et le cercle de diamètre G1, G2, où G1 est le barycentre de B et de A avec les coefficients respectifs 1 et moins K, et G2 est le barycentre de B avec le coefficient 1 et d'A avec le coefficient K. Donc ça vous donne deux points, G1, G2. Voilà. Alors, je pense que G1, il est entre A et G1, il est là. G2, il est en dehors, hop, G2, et alors, on dirigeait que G1, il est là, et finalement M appartient à ce cercle de diamètre G1, G2. Alors, mon cercle n'est pas parfait, mais l'annoncé est très clair. Gamma, c'est le cercle de diamètre G1, G2, où G1 et G2 sont définis comme le barycentre de A et B avec ses coefficients. Ce résultat nous amène à ce lème qui nous dit toute similitude directe du plan de rapport différent de 1 admet un unique point invariant qu'on appelle centre de la similitude. Tout à l'heure, on a défini la notion d'angle de la similitude et maintenant on définit le centre de la similitude qui est l'unique point invariant d'une similitude. On a déjà deux caractéristiques. Et on arrive maintenant à cette proposition qui nous résume un peu l'ensemble des éléments caractéristiques d'une similitude. Prenons K, réel positif différent de 1, θ entre 0 et 2π, et I à un point quelconque du plan. Alors, il existe une similitude directe unique de rapport K, de centre I et d'angle θ. Par conséquent, une similitude directe du plan de rapport différent de 1 est déterminée par la donnée de son centre, son rapport et son angle. Ces trois éléments sont donc appelés éléments caractéristiques de la similitude directe. centre, rapport et angle. Corollaire de cette proposition, soit F une application du plan vers lui-même, c'est une similitude directe de rapport K différent de 1, de centre I et d'angle θ, si et seulement si, pour tout point M différent de I, d'image M', on a que le rapport entre I' et I'm est égal à K, I' égale K fois I'm, je vais faire un dessin pour illustrer cela, ça c'est I, ça c'est M, considérant une similitude de rapport 2, donc je vais avoir M' quelque part par là, tel que la distance I' doit être égale 2 fois la distance I'm. De plus, l'angle entre I'm et I'm' est égal à θ. On voit bien qu'à partir des caractéristiques, je peux construire l'image de n'importe quel point, en considérant d'abord par exemple l'angle, et après en respectant les distances. Cela conduit à la notion de forme réduite d'une similitude directe, toute similitude directe de centre I, et d'un rapport K différent d'un an et d'un angle θ, se décompose sous la forme F égale une homothésie composée avec une rotation, H rend R, qui est la même chose que R rend H, dans ce cas-là, où H est l'homothésie de centre I et de rapport K, et R est la rotation de centre I et d'un angle θ. C'est exactement ce que j'ai appliqué tout à l'heure, quand j'ai dit pour calculer l'image, je commence par faire la rotation d'un angle θ, et après une homothésie de rapport K. Cette décomposition s'appelle forme réduite de la similitude directe F. Enfin, on arrive à la représentation d'une similitude directe dans l'ensemble des nombres complexes, soit F une application du plan vers lui-même, qui a tout point M d'affixe Z, associé le point d'affixe Z'. F est une similitude directe de centre I, de rapport K et d'angle θ, si et seulement si, il existe deux nombres complexes A et B, tels que Z' égale AZ plus B, ça c'est la représentation complexe d'une similitude directe, avec A de la forme, le rapport K fois exponentiel Iθ, qui est l'angle, et ZI, la fixe du centre de cette similitude, est donnée par B sur 1-A. Encore une fois, soit vous calculez ZI à partir entre A et B, ça peut être, dans certains exercices, vous avez besoin de faire ça, ou alors si on vous donne ZI, et on vous donne K et θ, par exemple, ça vous permet, cette formule vous permet de calculer A, et après, cette formule, vous calculez B à partir de l'affixe du centre et de A. D'accord ? Donc ça va dans les deux sens. Enfin, nous allons traiter les similitudes indirectes. Nous définissons la notion de centre d'une similitude indirecte. Une similitude indirecte du plan de rapport différent de 1 admet un unique point invariant qu'on appelle centre de la similitude indirecte. On a également une forme réduite d'une similitude indirecte, soit F, une similitude indirecte du plan de centre I de rapport K différent de 1, et H, l'homothésie de centre I de rapport K, alors la similitude indirecte F se décompose de manière unique sous la forme l'homothésie H composée avec SD, où SD est la symétrie orthogonale d'axe D. D'accord ? C'est une symilitude orthogonale d'axe D. Donc notre similitude indirecte se décompose comme l'homothésie de centre, même centre que la similitude, le centre I, est de même rapport que notre similitude indirecte K, et une symilitude orthogonale avec un certain axe D. Dans ce cas, nous avons forcément que H rend SD égale SD rend H, donc H est la symétrie orthogonale commute, et le centre de la similitude appartient à l'axe D. De plus, la droite D est caractérisée de la manière suivante, c'est l'ensemble des points M, tels que I M' égale K I M, où M' c'est l'image de M par la similitude indirecte F. Alors, vous avez la forme réduite d'une similitude indirecte et comment vous pouvez obtenir notamment la droite D grâce à cette caractérisation. Cette décomposition est appelée forme réduite de la similitude indirecte F, et la droite D est appelée axe de la similitude indirecte F. Voici maintenant les éléments caractéristiques d'une similitude indirecte. Une similitude indirecte de rapports différents de 1 est parfaitement déterminée par son rapport, son centre et son axe, qui sont appelés éléments caractéristiques de cette similitude indirecte. L'axe D d'une similitude indirecte de centre I et la perpendiculaire à D passant par I sont globalement invariants. Donc, si je prends une similitude indirecte et son axe, D, son axe, l'image de son axe, c'est lui-même. Et si je prends maintenant la perpendiculaire à D qui passe par le centre de la similitude indirecte I, que je note par exemple delta, cette perpendiculaire est aussi globalement invariante par F, c'est-à-dire son image et elle-même. Enfin, si F est une similitude indirecte de centre I et de rapports K, alors la composition F par elle-même est une homothésie de centre I et de rapports K au carré. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. d'abord une propriété intéressante, si F est une similitude indirecte de centre I et de rapports K différents de 1, d'axe D et U vecteur directeur de D, je vais faire un dessin, ça, c'est le centre de la similitude et ça, c'est son axe et je prends U vecteur directeur de l'axe D. alors pour tout point M, on a U I M prime et l'opposé de l'angle entre I et I M. Cet angle-là, c'est l'opposé de cet angle-là pour une similitude indirecte. Pour tout point M différent de I. Et dernier résultat de ce cours, représentation d'une similitude indirecte dans le plan complexe, soit F une application du plan vers lui-même qui a tout point M d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z'. F est une similitude indirecte de centre I et de rapports K si et seulement si il existe deux nombres complexes A et B tels que Z' égale A fois Z bar plus B, Z bar étant le complexe conjugué. Et dans ce cas, le rapport K est forcément module du nombre complexe A, et l'affixe du point I, centre de la similitude indirecte, est donnée par cette relation-là. A B bar plus B divisé par 1 moins module de A au carré. Voilà, cela a fini ce cours sur les similitudes indirectes et directes. Je vous donne la bibliographie, ça c'est la référence qui nous a beaucoup servi dans ce cours, je remercie les auteurs, je remercie également mes amis Anisar et Amilayani qui m'ont motivé pour préparer ces trois derniers cours du programme du bac. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la préparation du bac, beaucoup de courage, et je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada